Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, 13 mars 2023, 8h25, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout. On arrive, on a changé l'heure, ici on a avancé l'heure, au Québec, je ne sais pas si en Europe, je pense que vous avez cessé de changer l'heure, c'est une bonne chose. Si on avançait l'heure, c'est le signe que le printemps se pointe à l'horizon et qu'on est à la veille de sortir d'un autre hiver. Un autre hiver. J'ai des compatriotes qui vivent dans une bulle bien à eux et des fois, quand ils voient une journée chaude, plus chaude qu'elle devrait l'être, plus douce, disons, en hiver, se mettent à rêvasser, ils disent, un jour le Québec deviendra la Floride, parce qu'ils écoutent les têtes de l'inode qu'on voit à la télé, qui dramatisent et dramatisent et dramatisent chaque journée, dépendamment du temps qu'il va faire. Donc, c'est pas demain matin la veille que le Québec deviendra la Floride. Encore une fois, on a eu un hiver plus que normal, pas vraiment très froid par contre, mais extrêmement neigeux, beaucoup, beaucoup, beaucoup de neige. Comme dans plusieurs endroits du monde, depuis 3 à 5 ans, mais cette année, de la neige qu'on n'a jamais vu, la Californie, récemment, on est rendu à je ne sais plus combien de décès, des gens qui ont été trouvés congelés dans leur maison, ont vu des quantités de neige record leur tomber sur la tête, ce qui a fait que pendant des mois précédents, cette tempête-là, il y avait des sécheresses incroyables en Californie, et là, maintenant, on a de l'eau et des inondations, et ils attendent encore une autre rivière atmosphérique, et on est passé de la sécheresse à des inondations en quelques mois à cause de la neige. En Europe, on va aller le voir, on s'attend à voir, il y a eu beaucoup de neige déjà dans plusieurs secteurs de l'Europe, et on s'attend encore cette semaine, entre autres au Royaume-Uni, et en Irlande, il y a beaucoup de neige aussi, et en Écosse, où il ne devait plus avoir de neige depuis 2014, selon les fanatiques de la politique climatique, parce qu'on a introduit la politique dans l'étude du climat, comme on a introduit la politique et l'économie dans la science. Quand tu fais ça, la science perd sa crédibilité, et ce n'est plus de la science. La science est extraordinaire, elle nous permet de découvrir, elle nous a permis de découvrir plein de choses, d'inventer plein de choses, mais quand tu introduis un modèle économique dans la science, puis quand tu introduis un modèle idéologique dans la science, la science n'est plus la science, et la science se trompe. Beaucoup de neige, on s'attend à beaucoup de neige. D'ailleurs, on va retourner dans le temps, tu fais juste une petite recherche sur Google, puis tu tapes, disons, ils nous ont prédit la fin de la neige pour 2014, tout le monde avait entendu parler de ça, naturellement, peut-être qu'on ne s'en rappelle pas, parce qu'il y a tellement, tellement de distractions. Le New York Times, 7 février 2014, est-ce la fin de la neige? Parce qu'il y a eu un hiver où il y a eu moins de neige, là, on a mis la politique là-dedans, comme on veut faire avancer un modèle économique, un nouveau modèle économique, avec les éoliennes, avec les moulins à vent, avec les panneaux solaires, puis les voitures électriques, naturellement, et c'est bien correct, un modèle ou l'autre, peu importe, mais il faut que tu absolument trouves un gros, ou en fait, il faut que tu trouves un gros prétexte, une grosse explication pour changer un modèle économique qui a sorti les gens de, comment dire, la difficile vie du Moyen-Âge, là, avec l'industrialisation, l'avènement du capitalisme et la démocratisation de la richesse et de l'énergie. Il n'y avait plus juste les riches, il n'y avait plus juste les rois, les élites qui pouvaient avoir du chauffage, de l'électricité. Le pauvre peuple passait de la chandelle à l'électricité, du froid, de la boue et de la gadoue à du confort. Et je voudrais juste vous rappeler que ce qui a amené ça, c'est l'industrialisation et le capitalisme. D'ailleurs, pendant que nous, en Occident, on s'en allait de plus en plus vers le développement économique, la démocratisation de la richesse et de l'énergie. On a vu toutes les maisons, maintenant, être connectées à l'électricité d'une façon ou d'une autre, à l'énergie d'une façon ou d'une autre. Et le peuple, la classe ouvrière, être capable de se déplacer, de voyager, soit en train, en bateau, en avion ou en voiture, et même posséder une voiture, même posséder deux voitures, posséder trois voitures. Tout ça grâce à l'industrialisation, au développement économique, puis à la... rendre à la portée de tous l'énergie nécessaire pour soit s'alimenter en électricité, en climatisation, faire fonctionner nos piscines, ou se véhiculer. Tout ça, quand même, de façon assez abordable. Donc, c'était plus la propriété des rois et des riches. Pendant ce temps-là, tu as un bloc de l'Europe qui a décidé de s'en aller dans le communisme avec des grands dirigeants comme Staline et d'autres. Et ces gens-là, pendant 75 ans, ont vécu l'enfer économique et l'enfer politique. Donc, nos têtes de linotte qui voudraient bien nous amener dans ce totalitarisme et dans cette misère-là en voulant changer notre modèle économique d'aujourd'hui, ben, il faut qu'ils trouvent un gros prétexte. Et ce gros prétexte-là, c'est de vouloir sauver la planète d'une urgence climatique. Je ne suis pas là pour débattre s'il y a une urgence climatique ou non. Si tu regardes l'histoire géologique de la Terre, il y a eu plusieurs urgences climatiques dans plusieurs époques lointaines. Quand les scientifiques étudient, surtout dans l'article, mais dans l'Antarctique, les carottes glaciaires, se rendent compte qu'il y a plusieurs, plusieurs époques où il y a eu des changements significatifs, majeurs, même dramatiques. Que ce soit le jeune Dryas, il n'y a pas longtemps, il y a 12 000 ans à peu près, avec une minière de glace suivie d'inondations dignes du déluge, et ça, c'est répertorié dans plusieurs écrits anciens. et d'autres périodes où il y a eu des réchauffements de la température sur Terre qui pouvaient atteindre 10 degrés de plus, mais là, on parle de milliers d'années, il y a eu des transformations spectaculaires de la vie sur Terre dans toutes ces fluctuations-là. Maintenant, tu ne peux pas nier les conséquences de l'industrialisation naturellement à grande échelle pour une consommation extrême de 8 milliards d'individus. Les conséquences environnementales sont catastrophiques. Les conséquences sur le climat sont difficiles à évaluer. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peut s'entendre là-dessus. Tu as la communauté scientifique qui est divisée pour la suite des choses. Une chose est certaine, on s'en va dans un autre modèle. Pour le bien ou pour le pire, je ne peux pas le qualifier et je ne peux pas le juger. Je n'ai pas envie de le faire, mais je suis là juste pour rappeler à mes abonnés que lorsqu'on introduit la politique et l'économie dans un modèle, un modèle économique et politique dans la science, la science n'est plus la science. 7 février 2014, au cours des 14 dernières années ou des 47 dernières années, un million de kilomètres carrés de couverture de neige printanière ont disparu de l'hémisphère nord, blablabla, blablabla, ça c'est le New York Times. Naturellement, New York Times, un des magazines les plus importants des États-Unis et des moins crédibles et des plus politisés, gauchist, au maximum, des gens qui... parce que quand tu deviens trop idéal, ça devient de la propagande. Et ce serait bien que ces gens-là s'identifient comme ça. Nous, on est des propagandistes de l'idéologie X, Y, Z. On n'est pas là pour vous renseigner. On est là pour plaire à ceux qui ont adhéré à un culte et on est là pour alimenter leur culte. On voudrait juste vous prévenir, comme avec la cigarette ou avec l'alcool, quand tu achètes ces produits-là, il y a une identification maintenant obligatoire sur la dangerosité de ces produits-là. Même chose devrait être faite avec les médias. Les médias devraient être identifiés comme partisans et non pour renseigner de façon juste et équitable le téléspectateur ou l'auditeur ou le lecteur. Ça, ça serait essentiel. Comme ça, tu le sais, quand tu lis un article du New York Times sur quelque sujet que ce soit, tu le sais que ça va toujours être orienté à gauche, que ça va toujours être rempli de propagande et que tu ne pourras pas te fier aux éléments scientifiques s'ils en ont besoin pour détailler une pensée. Tu le sais que tu ne pourras pas te fier là-dessus non plus parce que c'est complètement, comme ils disent en anglais, biased, c'est complètement partisan. Comme tu ne pourras pas t'en aller dans un réseau aussi ou un média de droite ou conservateur si tu es de la gauche parce que tu vas complètement capoter. C'est là où on en est rendu les médias d'information. Il n'y en a plus qui sont impartiales. qui sont là pour te renseigner sur une chose, pour te donner un côté de la médaille et l'autre côté de la médaille sans mettre leur poids dans la balance sur un côté ou de l'autre. C'est disparu. Le vrai journalisme sans faille, sans partisanerie, ça n'existe plus. Donc, on devrait prévenir les auditeurs, les téléspectateurs, les lecteurs avant chaque article ou émission. On voudrait vous aviser comme ils font quand il y a un film osé ou plein de violence. Il y a toujours un avis avant de visionner le film. Ce film contient des scènes de ceci, de cela. Ça pourrait vous offusquer. Ce n'est pas fait pour un public en bas de moins de 13 ans ou 14 ans ou peu importe. Ça devrait être la même chose pour une émission de télé, qu'elle soit de variété ou non. Cette émission n'est pas impartiale. Cette émission n'est pas juste et équitable. Nous autres, on est soit de droite ou de gauche et les informations qu'on va vous donner naturellement sont là pour identifier notre idéologie. et vous ne pouvez pas vous y fier à 100%. Donc, faites vos recherches vous-même. On n'est pas là pour vous renseigner, on est là pour vous bourrer le crâne. Donc, en 2014, mais le New York Times ne va pas réécrire un article pour s'excuser. On est allé trop vite. On ne s'est pas vraiment fié à la science parce que nos scientifiques sont payés par des gouvernements qui sont à la solde du gouvernement mondial et qu'il faut qu'on s'en aille avec ce narratif-là. Non, ils ne vont jamais revenir là-dessus. Ils vont essayer sûrement même de te convaincre que s'il y a autant de neige, c'est sûrement à cause de l'urgence climatique. Comme je vous dis, moi, je ne sais pas, mais je fais juste trouver ça vraiment fascinant et très intéressant. il ne faut pas oublier que d'autres prédictions avaient été faites. Les scientifiques ont prédit qu'en 2000, ça fait déjà 23 ans, que les enfants grandiraient sans neige. Que si tu voulais voir de la neige à partir de 2000, si tu es un enfant qui est en Europe, en Angleterre ou en Écosse ou en Irlande ou en France ou ailleurs, bien, si tu voulais voir de la neige parce qu'il n'y en aura plus, les scientifiques avaient prédit la disparition de la neige. Il faudrait que tu regardes les photos de famille. Il faut quand même le faire. Aïe, 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 aïe. L'écrivain, hein, l'écrivain du New York Times, Peter Fox, s'est penché sur les pages éditoriales pour rédiger un éditorial intitulé « Fin de la neige ». End of Slow qui affirmaient que le réchauffement climatique signifiait qu'il ne pouvait plus y avoir de zone enneigée pour organiser les futurs jeux. Donc ça, ça fait juste te donner la leçon que c'est préférable de jamais aller trop, trop loin dans tes prédictions. Tu peux aller de 3 à 5 jours et même des fois ils s'avancent pour un hiver ou un été, mais d'aller dans des prédictions comme celles de Peter Fox puis de nous annoncer la fin de la neige puis qu'il n'y aurait plus de... C'est comme nous annoncer qu'il n'y aurait plus de corruption en politique. Je peux dire une chose. Mais les prédictions passées d'hiver sans neige et même d'un arctique sans glace ne se sont pas concrétisées. Voici quelques prédictions passées selon lesquelles l'hiver, tel que nous le connaissons, deviendrait une chose du passé. Les scientifiques ont prédis en 2000 que les enfants grandiraient sans neige. Wow! Ça fait déjà 23 ans de ça. Les enfants ne sauront simplement pas ce qu'est la neige a déclaré le docteur David Vener, un scientifique de l'unité de recherche climatique de l'université d'East Anglia en Angleterre. Il avait déclaré ça dans le UK Independent en 2000. Quand même, il faut le faire. Tiens, moi je ne sais pas mais j'irais avec vraiment des pincettes si j'étais un scientifique pour faire des prédictions. Je ne sais pas. Je vais vous le prédire quand ça va arriver. Après l'hiver le plus humide depuis 248 ans, le Royaume-Uni a été frappé par des tempêtes de neige la semaine dernière. Là, on est en, je ne sais plus en quelle année, cet article-là il date quand même d'un petit bout. En 2014. En 2014. Ok, donc il y a eu beaucoup de neige en 2014. L'année dernière, l'autorité climatique britannique a prédit que cet hiver serait le plus sec que d'habitude. 15% de chances d'être plus humides. Ils avaient, encore une fois, tort. Donc, les scientifiques ont aussi prédit la fin du ski en Écosse. Un article du Royaume-Uni en 2004 citait des scientifiques et des écologistes prédisant la disparition de l'industrie des sports d'hiver en Écosse, y compris d'autres remarques du fameux docteur David Vener. Je ne sais pas où il est rendu, lui. Il doit être sûrement en train de se cacher au fin fond ou en dessous de la neige. Il avait prédit la fin de la neige en Grande-Bretagne. Malheureusement, il fait trop chaud pour l'industrie écossaise du ski a déclaré le docteur Vener. Il est très vulnérable au changement climatique. Les stations de ski ont toujours été marginales en termes d'enneigement et à mesure que le rythme du changement climatique s'accélère, il est difficile d'envisager un avenir à l'autre. L'Arctique serait désormais libre de glace. Certains des modèles suggèrent qu'il y a 75 % de chance que toute la calotte glaciaire du Pôle Nord pendant certains mois d'été soit complètement libre de glace dans les 5 à 7 prochaines années, avait déclaré Al Gore en 2008. Mais ils n'aiment pas ça quand ils reviennent sur leur prédiction. Puis là, il essaie de trouver toutes sortes de façons de t'expliquer que ce n'est pas vraiment ça qu'il veut dire. Gore faisait écho aux prédictions faites par le scientifique américain Weisla Masclow en 2007 qui a déclaré que pouvait affirmer que notre projection d'un article sans glace d'ici 2013 est déjà trop concernée. Mais en 2013, la couverture de glace de mer dans l'Arctique a augmenté de 5. Par rapport au niveau de 2012, les données du vaisseau spatial européen Cryosat ont montré que la couverture de glace de mer Arctique était près de 200 000 cubes à la fin de 200 000 cubes à la fin de la saison de fonte de 2014 contre environ 1 400 cubes à la même période de l'année dernière. Donc, c'est une autre prédiction qui prend le bord. Les écologistes ont prédit la fin de la chute des neiges printanières. En mars 2013, l'Union of Concerned Scientists a prédit que les printemps ou que des printemps plus chauds entraîneraient une diminution de la couverture de neige. Depuis 3 à 5 ans, on voit les pauvres producteurs de vins français être obligés d'allumer des feux pour protéger leur vignoble au printemps parce qu'il y a du froid et de la neige. La plupart de tous les pays se font avoir avec des semences trop rapides et elles pourrissent toutes dans le sol parce qu'il y a des chutes de neige et du froid atrocement glacial à tous les printemps maintenant. Donc, des printemps plus chauds et plus précoces sont un signal clair d'un changement climatique à déclarer le fameux groupe. Les températures de mars ont augmenté de 2,1 degrés Fahrenheit en moyenne aux États-Unis depuis le début de la tenue des registres fiables dans les années de... On a commencé ces registres-là en 1880. De même, les premières feuilles ont commencé à apparaître sur les plantes plusieurs jours plus tôt auparavant dans tout le pays mais les niveaux records de chute de neige cette année ont peut-être pris le fameux groupe au dépourvu. Lundi, la côtesse des États-Unis a été frappée qui s'est étendue sur 1300. Mille et ceux de la région de Baltimore ont été frappés par un record de 141 ans de froid au printemps. De la même année où on nous faisait cette prédiction, de nombreux endroits ont également battu des records dans toute la moitié est des États-Unis. La fin du ski, les stations de ski à travers le pays s'inquiétaient de leur perspective lorsque les températures ont temporairement augmenté dans les années 50 et 60. Au début février, les scientifiques attisaient les flammes en prédisant que les villes d'hiver pourraient voir plus de difficultés à venir en raison du réchauffement climatique. Il doit y avoir de bonnes années et il doit y avoir de terribles années. Il doit y avoir de terribles années. Le globe se réchauffe si rapidement et la variabilité augmente tellement ces deux choses ensemble. Je suis content de ne pas avoir de stock dans les domaines des investissements dans les centres de ski. Il nous disait ce scientifique Terry Root, chercheur principal à la Stanford Woods pour l'environnement, il dit « Moi, je suis vraiment content de ne pas avoir des investissements dans les centres de ski. Mais cette année-là, n'a pas été si mauvaise pour les villes. La ville d'ailleurs de l'Orveline au Colorado a reçu plus de 300 pouces de neige cet hiver à Porte CBC, Denver, blablabla, blablabla. Donc, ça, c'était... On avait fait un retour sur les prédictions. Ça, c'était en 2014. Maintenant, si on se transporte aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui? Presque 20, 25 ans après l'hystérie de ces prédictions-là, eh bien... Il y a tellement de neige en Irlande qu'on a des « snow rollers » de rares rouleaux à neige ont été repérés dans les champs du comté de Down en Irlande du Nord. Ces rouleaux naturels se forment lorsque des vents forts soufflent sur un champ ou une colline qui est très enneigée selon la Royal Meteorologic Society. Trois conditions doivent être remplies. Le sol doit être glacé, ah bon, ou recouvert d'une croûte de neige, ah bon, et les vents doivent être forts et en rafale et les chutes de neige doivent être humides et d'au moins quelques centimètres de profondeur. La photo ci-dessous a été prise la semaine dernière au Royaume-Uni. Donc... Pour l'avenir maintenant de cette semaine, on prédit beaucoup, beaucoup, beaucoup de neige de jeudi à samedi au Royaume-Uni. Malgré les protestations du grand public selon lesquelles l'Europe a enduré un hiver catastrophique catastrophiquement chaud, les données disent le contraire, en particulier en ce qui concerne l'Europe occidentale et aussi orientale février 2023 au Portugal avec une température moyenne de 9,9 degrés, soit presque un demi-degré de moins que l'ancienne norme de 1971 à 2000 qui est utilisée au Portugal pour mesurer la température et selon les statistiques. Ce fut également un mois incroyablement sec avec seulement 11 % de pluie habituelle. Le février en Espagne a été tout aussi frais avec une moyenne de 6,7 degrés et il s'est maintenu à moins un demi-degré en dessous de la norme de 1991-2020 passant à la Méditerranée orientale. Le dernier mois à Chypre était de moins un demi-degré en dessous de la norme multidécénale. Le pays a également établi un record de froid mensuel le 8 du mois de février après que les températures soient tombées à moins 12 au sommet des montagnes. Les Caraïbes maintenant un froid relatif exceptionnellement inhabituel s'est abattu sur les îles des Caraïbes ces dernières semaines et ces derniers mois. Plus récemment le 10 mars une nuit très fraîche a été vécue sur l'île de la Martinique avec un minimum de 12 degrés affichée par la Morne Rouge. La Martinique a subi sa température de Mars la plus basse de son histoire. et on fait d'autres relevés de températures assez froides dans des régions comme la Guyane-Française et ailleurs et en République Dominicaine. La pire sécheresse de la Californie en 1200 ans s'est terminée grâce à quoi? Au déversement historique de neige ces derniers jours cependant tels des marionnettes à gants comme sont les alarmistes déplorent désormais la prochaine catastrophe climatique les inondations. des tempêtes de neige uniques en une génération ont bloqué les montagnes de la Sierra orientale propriétaire du toujours le... Non, non, non on va sauter ça tout va bien non, non, non donc une accumulation de neige record a vu la méga sécheresse pluriannuelle de la Californie en fait disparaître de manière significative en fait de vastes pans de l'État à savoir les régions centrales sont passées d'une sécheresse extrême à aucune sécheresse en l'espace de quelques mois et grâce à quoi? Eh bien oui grâce à la neige et une autre puissante rivière atmosphérique est sur le point d'ajouter l'insulte à la blessure dans le Golden State déclare Michael Esteem de Fox Weather en raison du déversement supplémentaire de neige de trois pieds et plus et des pluies torrentielles dans l'État à partir de mardi donc tu le vois c'est pour ça que c'est important de tout prendre ça calmement parce que le temps de climat est tellement incertain depuis le début des temps et que de s'en aller avec un modèle si on venait nous voir nous et ça serait tellement plus facile et il y aurait tellement plus d'harmonie mais les médias ne sont pas là pour créer l'harmonie les politiciens non plus ils sont là pour créer la discorde sur tous les sujets s'ils nous prenaient pour des adultes et venaient nous dire écoutez notre modèle industriel actuel est néfaste pour la planète est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose qu'on change de modèle nonobstant tout ce qui se passe les mers sont en train de mourir les océans sont en train de mourir l'air d'une qualité atroce le modèle d'agriculture qu'on a est vraiment dépassé il faut qu'on passe à autre chose ça va naturellement demander des sacrifices ça va demander aussi peut-être plus d'argent ça va coûter plus cher se chauffer se climatiser se promener se voyager peut-être qu'on pourra plus voyager autant nous parler comme des adultes au lieu d'aller dans de la propagande complètement gaga de la création d'un culte religieux comme toutes les religions il n'y a aucun fondement scientifique c'est juste une question de foi personnelle ben le culte du climat c'est pareil c'est de la foi dans quelque chose qui est malheureusement toute fabriquée comme les religions si on nous parlait de façon rationnelle nous disait il y a une urgence les mers les océans sont en train de crever il y a trop de pollution il faut arrêter de commander toutes sortes de produits sur Amazon il faut arrêter de commander toutes sortes de produits via nos téléphones il faut arrêter d'utiliser nos téléphones pour commander toutes sortes de conneries de plastique qui se promènent partout dans le monde il faut peut-être que si tu es au Québec que tu arrêtes de manger des mangues des kiwis des ananas parce que ça ne pousse pas chez vous puis il faut les importer mais pour les importer en masse il faut d'abord les cultiver avec toutes sortes de produits néfastes parce que ça prend une production extrême puis toi qui veux sauver la planète avec ton téléphone iPhone portable intelligent en commandant toutes sortes de stupidité sur Amazon tu devrais être en mesure de comprendre ça non? mes chers amis on n'en est pas long on ne nous parle pas comme des enfants on nous endoctrine on continue à nous faire consommer on continue à nous amener des avocats des clémentines des oranges des ananas des fruits de la passion des lichés toutes sortes de produits qui viennent de partout dans le monde tous transportés en avion bateau camion puis c'est loin d'être électrique puis ça va prendre bien du temps avant que ça soit électrique parce que ça ne le sera jamais et on ne vous le dit pas parce qu'on n'a pas le courage de vous dire qu'on ne peut pas changer puis on ne pourra jamais se débarrasser du gaz du pétrole et du nucléaire l'élite le sait mais on nous prend toujours pour des poivreaux pour des poissons et on ne nous parle jamais de façon intelligente et honnête parce que ces gens-là sont malhonnêtes et depuis longtemps ce serait si simple et tout le monde serait tellement d'accord que oui il faut qu'on arrête tout ça il faut qu'on arrête de produire et de surproduire en masse parce que quand tu vis au Québec tu n'es pas supposé manger des ananas quand tu vis au Québec tu n'es pas supposé manger des oranges des brocolis donc on veut sauver la planète mais on veut tout avoir en même temps sauver la planète c'est pas ça puis on veut sauver la planète parce qu'ils nous ont dit que peut-être qu'il n'y aurait plus de neige en 2000 peut-être qu'au lieu de nous dire savez-vous le climat c'est le climat il y a des années ça va être bien agréable d'autres années ça va être bien désagréable mais on ne sait pas vers quoi on s'en va puis on ne saura jamais vers quoi on s'en va parce que l'histoire géologique nous prouve que tout peut arriver mais la chose la plus grave c'est notre niveau de consommation de tous les produits inutiles qu'on a dans nos maisons mais non c'est pas ça qu'on fait on endoctrine le monde à penser et à croire on a un culte qui est celui de l'urgence climatique mais on vous encourage à continuer à consommer et à consommer puis on veut juste vous changer le modèle économique parce que on veut changer le modèle économique pour x y raison géopolitique ou politique ou je ne sais quoi de quelque nature qu'elle est cette raison là mais on ne vous la fait pas changer pour la bonne cause et c'est ça qui est le frustrant là-dedans si on nous parlait comme des adultes si on nous parlait comme des adultes et de façon honnête tout le monde comprendrait puis on arrêterait tous pour sauver la planète d'utiliser nos portables puis de commander sur Amazon parce qu'il faut que tu comprennes que tout ce que tu as dans ta maison sur toi tes vêtements ta voiture tout ce que tu utilises dans la vie de tous les jours ça appartient à deux grands sites ou deux grands fonds d'investissement Vanguard et oui et ces gens-là et BlackRock cherchez-le Vanguard et BlackRock ils détiennent tout en modèle pyramidal tout ce qui vient en dessous de l'hôtel que tu vas réserver de l'avion que tu vas utiliser pour aller à cet hôtel-là les vêtements que tu as tout ce que tout 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 dans la vie appartient à ces deux grands groupes d'investisseurs BlackRock et Vanguard eux autres ne sont pas là pour sauver la planète ils sont là pour s'enrichir et de nous garder comme des consommateurs ignorants je voulais juste qu'on voit ça ensemble parce que c'est important de tout remettre en perspective pendant qu'on annonçait la fin de la neige pour 2000 ben là tu te rends compte qu'en plus on s'attend encore plus de neige en Californie celle qui a été frappée par des tempêtes historiques dont on a parlé la semaine dernière mais de la neige il y en a partout partout du froid il y en a partout c'est pas demain matin que ça va changer parce que c'est comme ça on nous dit que le nombre de morts augmente à San Bernardino des personnes sont retrouvées congelées dans leur maison au Royaume-Uni on va avoir beaucoup de neige beaucoup de neige des avertissements des pieds de neige des moins 18 des fortes chutes de neige frappent l'onde frappent l'onde alors que le Royaume-Uni est dans un état glacial avec des températures de moins 14 masses de neige dans l'hémisphère nord 300 gigatonnes au dessus de la moyenne de 1980 et ça continue l'Antarctique à les températures les plus froides jamais vues en début d'année la neige abondante de mars balayera le Royaume-Uni une centrale électrique au charbon d'urgence est prête record de froid et de neige qui va persister aux États-Unis des avalanches au Colorado et ainsi de suite chers amis c'est juste pour remettre tout en perspective se calmer le pompon comme on dit par chez nous puis de réaliser que ce que tu veux que je te dise c'est comme ça puis ça ne changera pas demain matin et c'est important de se préparer pour tout ce qui s'en vient parce qu'on n'a pas fini on en a énormément sur la table de travail comme dirait l'autre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada